Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au terme ou à l'expression encombrement bronchique. C'est une expression que j'entends parfois utilisée par le personnel infirmier. Puis je vous dirais, il faut faire attention parce qu'elle porte à confusion. Parce que lorsqu'on entend un patient qui a des sécrétions, lorsqu'il tousse ou lorsqu'il respire, puis on utilise encombrement bronchique dans la note au dossier, bien ça vient nous dire que les sécrétions sont au niveau des bronches. Mais en réalité, il est possible que les sécrétions qu'on entend proviennent par exemple du larynx, et que si on va sculpter les bronches, on se retrouve avec un bruit bronchique normal. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous entendez des sécrétions lorsqu'un patient respire, lorsqu'il tousse, dans l'examen physique, dans la partie inspection de votre note, écrire tout simplement « sécrétions entendues à la respiration ». Donc à ce moment-là, ça ne porte pas à confusion, c'est très clairement ce que vous avez entendu. C'est l'auscultation qui va nous permettre de déterminer à quel endroit se trouvent ces sécrétions. Est-ce qu'elles sont au niveau du larynx, en écoutant les bruits trachéaux, par exemple? Ou encore, elles se trouvent aux bronches en écoutant les bruits bronchiques. Et si jamais il y a des sécrétions au niveau des bronches, bien le terme qui est utilisé, c'est le terme « ronchi ». Donc ce n'est pas d'autres termes qu'on recommande, c'est vraiment celui-là qui, dans le fond, est l'expression la plus claire de la présence de sécrétions dans les bronches. Donc je vous dirais d'utiliser le terme encombrement bronchique, c'est un peu dépassé. Parce qu'en fait, si vous voulez dire qu'il y a des sécrétions dans les bronches, bien auscultez votre patient, puis vous allez dire qu'il y a des ronchis. Donc c'est très clair, il n'y a aucune confusion possible. Si vous voulez dire que vous entendez des sécrétions quand le patient respire, bien dites tout simplement « sécrétions entendues à la respiration » et encore là, toute confusion est évitée. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...